bonjour et bienvenue on va démarrer une nouvelle série sur automation empire super petit jeu qui mélange un petit peu du factorio du satisfactory mais ça va être super j'ai déjà vu quelques vidéos de youtube heures et ce petit jeu me plaît vraiment beaucoup alors c'est parti on a différentes différentes planètes sur lesquelles on peut construire à nos nos usines on va démarrer sur pourquoi pas les collines rocheuses l'objectif quel que soit le monde que l'on prend et d'exporter 30 millikilos en trois mois on aura même de la neige sur ce monde là pas mal espace ouvert zone glaciaire ok on part sur les collines rocheuses on va nommer notre nouvelle colonie dorkin land alors j'ai dû passer le clavier un qwerty puisque il ne prend pas le clavier azerty on va éteindre le mode de démarrage mode défi non ok allez c'est parti voilà on est sur les collines collines rocheuses on doit exporter 30 millikilos ok on a plusieurs sites possibles par là bas ici ouais c'est assez limité là bas il y a de l'eau là on a des ressources je pense que c'est du fer là du charbon donc on va démarrer tout simplement alors ça se joue avec le clavier et lorsqu'on avance voyez que c'est pas très rapide si on appuie sur la touche shift voilà le déplacement est un peu plus rapide on va mettre des tunnels d'entrée et de sortie alors entrée de route mettons que les camions doivent sortir comme ça on va mettre une route d'ici jusque là et ensuite on fait rentrer les camions par là on va le faire comme ça voilà dans un premier temps sont des camions qui vont devoir exporter des ressources charbon fer et après du charbon raffiné du métal raffiné puis des différents éléments combinés pour nos camions il va falloir mettre des pit stops on va mettre un ici un là bon je peux en mettre que deux pour l'instant ok donc les camions vont se gérer tout seul ici bon là la piste de chargement est éteinte je vais la mettre en priorité haute celle là aussi alors qu'est ce qui va charger les camions ce sont des petits drones on va commencer par exploiter le charbon qui est ici donc pour ça alors voyez qu'on a 113 mille je suis en pause là voilà je vais en pause on a 113 800 dollars on a aucun point de recherche pour l'instant on est sur la première année nous n'avons pas encore de drones et ici différents menus de constructions construction voilà le mois est divisé en quatre parties pour lesquels il va falloir payer des taxes mensuelles principalement l'électricité et les coûts d'électricité et d'impôts du mois augmente très rapidement on va voir ça alors mes camions arrive d'accord mais il va falloir installer ici une plateforme minière voilà on va mettre on va mettre deux ok il va falloir les relier par des rails des rails sur lesquels on pourra mettre des wagonnets alors je pense que ici on va pouvoir faire ça là on va prendre non alors ça doit aller peut-être parce que c'est sûr ouais ok on peut faire comme ça pour extraire les ressources des plateformes minières on va utiliser les tubes de transfert alors faire attention au sens voilà un ici un là ces ressources qui vont être on va les voir ici je vais rajouter un petit wagonnet voilà là je suis en pause donc forcément ça ne fonctionne pas il va falloir alimenter en électricité également ce bazar et je vais essayer de faire un point de déchargement pas trop loin des camions pour que les drones n'aient pas trop de chemin à faire bon on va rajouter des rails attention au sous ça part vite voilà quelque part par là 3900 rails ok on essaye de diminuer un peu ici on va rallonger un tout petit peu et on va mettre quelque part une station de déchargement donc ça sera ce tube de transfert là on va extraire donc les minerais par ici derrière tout ça on va rajouter un petit conteneur dix mille dollars voilà et de ce petit conteneur on va mettre un tube de transfert comme ça émettre une faut le mettre en boîte en caisse donc on a quelque part ici un fabricant de boîte voilà on est dans le bon sens il est bien mis là ouais c'est bon et donc là cette machine va faire des boîtes et les remplir avec le minerai qui va arriver ensuite ici va falloir une station de déchargement alors ça coûte horriblement cher je vais mettre qu'une pour l'instant le wagonnet est mis il faut alimenter tout ça en électricité on va peut-être mettre une centrale électrique quelque part ici pas trop loin voilà en mettant les poteaux alors les poteaux si je pouvais le faire passer derrière ça serait pas mal ici là là bas mais il va me falloir également l'amener jusqu'à la machine alors on peut le faire pivoter voilà ouf tout est alimenté ouais je pense qu'on va commencer voilà hop le petit wagon il par là bas c'est pas grave on pourrait lui dire de changer de sens avec la double fléchée ici mais ça permet aux mines de produire voilà il faut 10 secondes pour que les mines produisent ok donc là apparemment ils ont produit un chargement je vais intervertir le sens ça va commencer à remplir le petit wagonnet voilà une seule mine permet de remplir un wagonnet hop le minerai se vide dans la cuve et la boîte est sortie ici bravo bon maintenant il faut remplir les camions alors pour ça il me reste 15000 je vais mettre en pause hop je vais rajouter un drone b ici voilà et chaque drone coûtant 4000 dollars je vais pouvoir en mettre qu'un pour l'instant donc un petit drone ici il faut pas oublier dans la station de déchargement là de lui dire voilà que les drones viennent principalement ici bon là il y en a qu'un c'est pas dur mais qui viennent ici chercher les caisses pour après alimenter les camions celui-là est en priorité haute et celui-là je vais le mettre en priorité moyenne pour ne pas qu'ils se dispersent qu'ils remplissent d'abord celui-là le plus court lorsque le temps qu'il y a un autre camion qui arrive il remplira celui-là et vogue la galère il me reste 1000 dollars on est presque à la fin du mois ok on relance la simulation je peux même pas rajouter encore un tapis supplémentaire pour qu'il y ait au moins deux caisses alors ça il fait un petit peu de chemin là il a six fois à faire pour remplir le camion et on va avoir les taxes qui vont tomber très bientôt on est à 1100 et ça va pas tarder on va payer 800 je crois de taxes voilà c'est fait il nous reste plus que 200 il faudrait qu'ils se dépêchent de remplir un petit peu le camion on peut pas accélérer le jeu on peut pas dire allez hop je mets un accéléré x4 x8 c'est pas possible ok je pourrais peut-être mettre deux mais c'est pas utile parce que là je vois que la cuve se remplit donc bien sûr il n'amène pas les caisses suffisamment vide vite allez dépêche toi mon gars faut pas six mois pour charger un camion on en va arriver presque à la fin du faire au premier quart du mois on va repayer les taxes alors que le camion n'est pas parti donc on va se retrouver à moins 800 ou un truc comme ça voilà moins 700 900 euros de 900 dollars de taxes hop dernier petit petite caisse et le camion va pouvoir partir vite il faut que j'ai pu s'acheter un autre de drone ça c'est le plus important de façon à activer un petit peu le chargement des camions voilà le camion est rempli il s'en va un autre va arriver je pense oui on voit la barre ici par l'instant là il va récupérer la caisse et commencer à charger celui là le camion rentre dans la tunnel et on arrive à combien on gagne 7000 dollars je rajoute un drone de plus voilà je peux pas mettre plus voilà il aura mis deux caisses ici hop on a payé les taxes et après ils vont se concentrer sur celui là ok donc là il n'y a plus qu'attendre un petit peu la cuve se remplit voilà on a deux drones sur quatre chaque baie de drones nous accorde quatre drones et au niveau électricité on est à 7 sur 40 donc on a pas mal de marge voilà le démarrage est toujours un petit peu lent au départ on peut pas faire mieux pour l'instant j'ai pas suffisamment d'argent mais il faut laisser faire ça va arriver petit à petit petit à petit elle est plus qu'une caisse et on va pouvoir encaisser des sous on vient de payer les taxes là il ne reste plus beaucoup je vais rajouter le maximum de drones c'est le plus important pour l'instant bien sûr comme là le tapis est occupé mais la machine s'arrête et par l'instant la cuve se remplit il faut trois secondes pour faire une caisse donc je pourrais mettre moins deux fabricants de boîtes pour que ça aille plus vite aussi mais pour l'instant on est limité par le pognon hop et je peux pas il maman que 330 euros 330 dollars pour acheter un autre drone bon là ils sont trois celui là va partir très bien voilà ça va faire entrer des sous 1 2 3 je vais rajouter un drone supplémentaire hop voilà nickel allez ils sont quatre je vais même pouvoir rajouter pourquoi pas un bout de tapis supplémentaire pour 5000 dollars voilà j'ai rajouté deux bouts de tapis comme ça il se gênera moins entre eux celui là va partir peut-être que lui va prendre la place est ce que oui oui non eh ben non voilà donc lui il fait un trajet pour rien ok les sous arrive voilà c'est celui là qui va se remplir celui là va partir on a trois caisse en attente très bien on est à 7800 6900 dollars on a payé les taxes ok c'est pas trop mal je pourrais presque rajouter on dit combien 6008 14000 là j'ai les j'ai que quatre drones et je peux pas pour l'instant à mettre plus il faut que le pognon rentre un peu alors 14000 comme ça coûte une fourreuse ça coûte une blinde à 15000 allez remplissez les camions l'important c'est que il ne reste pas sans rien faire les drones ok allez ça avance petit à petit 1 2 3 4 voilà on est à 20000 combien coûte une station de recherche parce que dix mille plus la mine quinze mille il me faut au moins 25000 plus un petit peu pour les rails le connecteur et des câbles électriques pour pouvoir mettre quelque part par là un dôme de recherche parce que si je regarde l'arbre des technologies il va falloir débloquer assez rapidement les raffineries et les usines ainsi que des convoyeurs des pinces des trains à griffes puis plus tard les combineurs après on a la possibilité d'alimenter un anneau les usines là je peux pas faire d'usine pour l'instant puisque je n'ai pas débloqué la recherche encore 3 4 il fallait que je rajoute j'ai 33000 bon 33000 ça me laisse la place le temps de mettre ici une foreuse qui est alimenté ok je vais mettre un dôme de recherche quelque part par là les connecteurs qui vont bien ici on va charger voilà on va charger là le minerai qu'on va extraire mettons de la ce port oui c'est pas une entrée c'est une sortie voilà j'ai encore 11000 on va mettre des petits rails alors on va essayer de le faire le plus court possible mais bon là j'ai pas trop le choix il faut venir par là et on va décharger ici peut-être que j'avais trop mis la touche x pour virer les éléments et quand on appuie sur la barre espace ça permet de recopier l'élément sur lequel on est c'est très pratique ça évite de retourner dans le menu voilà 14000 encore j'ajoute un petit wagon il faut alimenter ça en électricité dégage dégage bar espace pour copier le truc là voilà c'est bon donc il a déjà on voit sur le dôme de recherche on a quatre contenus 8 sur 8 voilà donc là la recherche est en cours quand la barre ici arrive au bout ça fait monter les points de recherche et lorsqu'on arrive à cette barre là et bien on peut récupérer les points de recherche voilà et lorsqu'on aura vingt mille points de recherche on va pouvoir débloquer les raffineries les usines donc une mine complète pour alimenter ma station de recherche j'ai combien j'ai 16 mille j'ai bien envie d'un d'en mettre une deuxième ou alors plutôt privilégier le chargement des camions si je rajoute un pit stop je pourrais peut-être à rajouter un non je peux pas en rajouter deux supplémentaires il me faudrait un deuxième tunnel pour l'instant c'est trop de fric j'ai quatre drones j'ai peut être plutôt investir dans une autre drone b drone voilà hop ça ici et ça va me permettre d'augmenter j'ai 13000 1 2 voilà là je suis au maxi maximum bien sûr là ça ne suis pas beaucoup je vois que ça s'est vidé le le réservoir elle donc là ils attendent zut on va pas être rajouté un wagon je sais pas si je peux non il faut 2500 ah si c'est bon il a rajouté donc peut-être qu'on va pouvoir les remplir les deux là le rail n'est pas assez long voilà et pareil pour décharger le bar espace très pratique voilà donc là j'espère qu'on va pouvoir charger les deux ouais c'est bon donc ils vont ramener davantage de minerais ici plus aucun camion serait bien qu'ils arrivent les cocos voilà donc un déjà un deux trois pourquoi les autres vienne pas là ouais c'est bon ils ont attendu qui est un camion et là il se gêne envoyé sont pas très intelligents les drones il se rentre dedans ok deux petits chariots qui amènent le minerai un se remplit l'autre aussi parfait par l'instant là ici la station de recherche fait son boulot voilà là les plaines donc il n'a pas déchargé le conteneur c'est pas que le petit wagon et c'est pas grave et on voit qu'on est presque à la moitié de ce qu'on peut récupérer je pense que par là sera à vingt mille points de recherche donc on pourra débloquer les usines allez le camion est parti 1 2 3 4 5 et le sixième qui est là voilà ils vont charger en un coup le camion je pourrais rajouter encore autant de drones voilà où j'ai droit j'en ai huit parfait on est au mois de mai de la première année au niveau des rentrées d'argent et des taxes on est bien le mois précédent on a eu beaucoup plus de rentrées que de taxes ce mois ci s'annonce pas trop mal on est qu'à 84 kg sur trois mois normal on a que deux camions donc on peut pas faire beaucoup voilà ils chargent tous les camions assez rapidement ce qui est très bien ici ça suit son cours on n'a plus rien là non on a zéro où on est un petit peu juste voilà le wagon et ça suit ça sert à rien d'en mettre trois wagon et je pense parce que on n'a pas on a deux deux réserves ici et là ils attendent le camion voilà il vient d'arriver 1 2 3 4 5 et 6 voilà le camion est plein lui par là-bas ça sert à rien il ferait mieux de se diriger directement par là mais ils sont pas très fut fut ok 2 3 et hop ils arrivent tous en même temps alors là ça va être la cohue allez voir ça voilà ils restent derrière ils savent plus comment les prendre hop on manque de minerais ça arrive il faut trois secondes et le camion est plein il s'en va aussi c'est bon l'argent rentre pas trop mal comment on est ici alors quand la couleur de lumière des fenêtres change là et bien c'est qu'on a atteint le point à partir duquel on peut prétendre à récupérer les points de recherche avec ces points de recherche on va pouvoir également augmenter pourquoi pas la vitesse des chariots la vitesse des pinces la vitesse des drones et différentes options également lorsqu'on aura des trains des trains à griffes et on peut même rajouter le nombre de wagon et maxi qu'on peut mettre sur les voies de chemin de fer voilà donc tout ça coûte beaucoup de points de recherche envoyé que pour gagner 10% à vitesse de chariot de mine il faut 150 mille points là ici n'arrive pas à charger complètement la station parce qu'elle est déjà pleine donc il faut au moins deux passages pour qu'il aspire un peu de minerais on est à plus de vingt mille c'est bien on va bientôt pouvoir récupérer un petit peu notre nos points de recherche ici les camions ça rentre plein pot on a payé 1250 le taxe mais je vois qu'on a 60 mille quasiment 1 2 3 4 5 6 ça y est le camion sera plein il va partir pourquoi pas je pourrais peut-être rajouter un deuxième une deuxième route ici j'espère que ça va aller pour pouvoir doubler le nombre de camions tout simplement mais bon je n'aurai pas suffisamment de ressources le démarrage c'est comme ça c'est pas très rapide mais bon ça fait partie du jeu voilà je vois que la couleur des fenêtres a changé donc là je peux prétendre à récupérer les points de recherche on peut également laisser continuer pour en avoir beaucoup plus d'un coup c'est pas gênant je vais les récupérer voilà ça y est donc du coup je vais pouvoir débloquer les raffineries et les usines voilà c'est bon c'est fait il faudra très bientôt également enfin c'est même quasiment indispensable déverrouiller les convoyeurs alors plutôt que de me lancer à une usine où j'aurais du mal à récupérer les trucs je vais plutôt rajouter à côté là voilà un dom de recherche remettre un petit extracteur là ici voilà et rajouter des wagons voilà j'aurai deux stations de recherche alimenté par une mine là elle est combien la 10 sur 10 alors je pourrais peut-être rallonger également petit peu le wagon par ici de façon à mettre deux voilà ça remplira je pense de façon plus efficace voilà c'est bon là est comme ça si celle là est pleine il déversera dans celle là on va voir ouais c'est bon ok nickel voilà donc là j'ai vraiment les deux stations qui sont quasiment pleines ça double la production de points de recherche c'est parfait on a toujours de l'argent c'est bon là ça a du mal un petit peu à suivre est ce que les mines produisent plus non on a un on a un on manque et bien sûr un petit peu de ressources ce que je pourrais faire assez amener les rails ici de façon ou faire un tour complet avec plusieurs wagons qu'on revienne par les stations donc ce qui sera pas déversé par ailleurs dans les stations de recherche pourrait revenir pourquoi pas alimenter ce réservoir qui lui un peu de mal à se remplir on produit tous les combien là toutes les dix secondes et lui il a besoin de d'un peu plus quand même pour fonctionner mais bon pour l'instant on se porte pas trop mal on voit qu'on est à 39000 de recettes pour 5000 de taxes donc c'est pas mal on a que des frais d'électricité pour l'instant faut laisser tourner un petit peu de façon à récupérer davantage de points de recherche pour pouvoir débloquer les convoyeurs ici voilà pour pouvoir faire notre première petite usine et ensuite on pourra exploiter le fer qui se trouve ici donc je sais pas si le fer coûte plus cher enfin permet de rapporter plus que le charbon à l'exportation mais on va pouvoir faire ça et là on a débloqué surtout les raffineries qui vont permettre de raffiner le pétrole le charbon pardon et là et le fer alors ce que je peux faire je mets en pause je vais détruire ces zones là alors tac 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 je vais mettre juste pour augmenter la valeur de l'export je vais mettre une station de chargement non comment on va les relier j'ai débloqué le raffineur qui coûte dix mille je vais peut-être pouvoir le caser alors là c'est les drones qui me gêne je vais être obligé de les virer alors c'est pas grave l'avantagé c'est que quand on détruit quelque chose on récupère tout l'argent investi en opère absolument rien donc ça c'est bien on va mettre doit être construit à l'intérieur ah d'accord donc là il me faut une usine obligatoirement pour mettre un raffineur donc ce que j'ai fait n'a servi à rien je remets voilà tous les drones et je vais même augmenter leur confort en mettant davantage 1 2 3 4 5 6 voilà je pense pas que ça va pouvoir tout alimenter à la fois mais on va pas saturer le tapis puisque on manque un petit peu de ressources par ici là ça fonctionne voilà il a fait trois boîtes les camions arrivent doucement on est à 87000 le minerai arrive pourquoi ah oui d'accord il faut sélectionner ça et dire priorité haute sinon ils viennent pas bien entendu j'ai perdu un peu de temps ok bon on va se quitter là pour cette première partie par l'instant je vais laisser tourner je peux pas encore récupérer les points de recherche je vais laisser tourner un peu et puis on se retrouve pour le deuxième épisode où on commencera à faire une usine et pourquoi pas exploiter le fer qui se trouve ici voilà allez n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire un petit pouce bleu et c'est reparti pour automation empire allez portez vous bien les amis ciao ciao à bientôt à bientôt